Bonjour à tous, alors il me fait plaisir de venir vous parler cet avant-midi des démarches que nous faisons au ministère de l'économie, de la science et de l'innovation dans le cadre des premières initiatives de la stratégie numérique. C'est un dossier enthousiasmant sur lequel plusieurs d'entre nous travaillons. Alors peut-être avant de commencer la présentation, vous vous présentez rapidement quelques-uns de mes collègues, donc Nathalie Paillère qui a élaboré la présentation et qui m'accompagne aujourd'hui. Également un collègue, Normand Brissette, que plusieurs d'entre vous connaissez certainement, qui oeuvre depuis plusieurs années dans l'économie numérique. Alors pour les amis de Normand, ce dernier prend sa retraite en juin de cette année. Alors c'est le chant du signe, donc profitez-en pour lui adresser quelques mots. Et dans la vie avec tout départ, il y a bien évidemment des arrivées. Donc je vous présente Marie-Odile Coche, qui est la nouvelle directrice de l'économie numérique au ministère. Donc merci, merci de votre présence. Alors étant donné que vous savez à qui vous avez affaire, et qu'on est toujours un petit peu en processus de consultation pour élaborer les premières initiatives de la stratégie numérique, on se disait que ce serait intéressant de savoir qui vous êtes, donc à qui on a affaire dans la salle. Alors vous avez tous, je pense, un téléphone intelligent ou une tablette. Donc on aurait quelques questions à vous poser. Et pour y répondre, donc sur votre téléphone, vous pouvez faire le numéro qui apparaît à l'écran, textez le mot en question, et vous avez également la démarche à suivre pour la tablette. Alors je vous invite à le faire, et ça nous permettra de briser la glace et de débuter cette conférence. Donc la première question, quel est votre secteur d'activité ? Alors vous avez plusieurs choix. Roulement de tambour, palpitations, ça semble fonctionner. Ah c'est toi ? Ok, bon ben je vois, je pensais que la salle était composée à 100% de personnes du gouvernement. Ah oui, vous l'avez tous manqué ? Ok, donc on va repartir. Ok, donc on va repartir. Merci. 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 Je pense qu'on s'est trompé de question. Merci. 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 N'estomne 2015. Donc on a lancé officiellement les consultations sur la feuille de route en économie numérique donc via une consultation web mais également à travers plusieurs rencontres de groupes et rencontres individuelles. Alors la portée de la consultation en économie numérique donc c'est clair que lorsqu'on a reçu le dossier chez nous au ministère nous ne l'avons pas abordé dans sa dimension je dirais sociétale dans sa vision sociétale on s'est vraiment concentré sur la mission et les mandats de notre ministère donc c'est à dire de travailler avec notre principale clientèle qui sont les entreprises de sorte que la consultation a porté sur trois principaux points donc l'appropriation du numérique dans les entreprises le développement d'une filière forte des technologies de l'information et des communications au Québec et la mise en place d'un environnement favorable au développement et à l'attraction d'entreprises de l'économie numérique alors un peu plus de détails sur ces trois éléments là donc lorsqu'on parle d'appropriation du numérique donc c'est sous l'angle de l'appropriation du numérique donc c'est sous l'angle par les entreprises afin d'améliorer leur productivité et leurs modèles d'affaires entre autres dans les entreprises manufacturières également le virage des entreprises vers le commerce électronique et le changement des pratiques et des modèles d'affaires dans les entreprises et la formation des dirigeants et des employés stratégiques pour la transformation des entreprises en ce qui concerne le développement de la filière des technologies de l'information et des communications donc le développement et la mise en marché des technologies numériques à fort potentiel au Québec c'est un gros défi auquel nous faisons face la commercialisation de nos innovations de nos produits la stimulation de la recherche du transfert et de l'entrepreneuriat dans ces domaines donc toute la question du développement des start-up en travaillant avec l'écosystème les incubateurs les accélérateurs les grappes et les créneaux également les outils à la mise à la disponibilité des start-up donc on pense au capital de risque au capital de développement le développement des talents en lien avec les besoins de la main d'oeuvre actuelle et future et également la visibilité internationale des TIC du Québec et l'attraction des meilleurs talents des nouvelles entreprises le troisième point donc au niveau de la portée c'est la mise en place d'un environnement d'affaires favorable au développement et à l'attraction d'entreprises de l'économie numérique donc deux questions la gouvernance tout ce qui touche la réglementation les aspects normatifs qui sont adaptés à l'économie numérique la sécurité numérique la protection des données et bien évidemment les infrastructures qui sont un moyen incontournable pour le développement de l'économie numérique on pense notamment à l'accès au débit donc ce sont vraiment les éléments sur lesquels on s'est penché lors de nos consultations alors ici donc on a un petit tableau qui résume de façon plus détaillée ce que nous avons fait donc en fonction de la portée dont je vous ai parlé on a fait des travaux au ministère donc notamment différents travaux de veille pour voir ce qui se faisait à l'international on a regardé du côté de la France les travaux du conseil national du numérique donc en Belgique les travaux dans le cadre de Digital Wallonia pour ne donner que quelques exemples sur les enjeux auxquels les entreprises faisaient face dans ces pays là et les solutions qui avaient été mises de l'avant donc on s'est basé là dessus on a fait un travail de veille et on a également procédé à une analyse stratégique avec les membres de notre groupe conseil et cela nous a permis d'identifier donc les thèmes et les enjeux de la consultation plus précisément alors le premier thème c'était la recherche et l'innovation donc l'enjeu comment faire davantage, s'assurer qu'il y ait davantage de transfert des résultats de la R&D des universités, collèges et centres de recherche vers les entreprises et les utilisateurs au Québec on est très très fort en R&D nous on fait face à des défis lorsqu'il vient le temps de commercialiser, d'innover à partir des résultats de la recherche au niveau de l'entrepreneurship et des start-up donc la croissance rapide et soutenue des start-up encore là au Québec de grandes forces pour développer des start-up un des défis auquel on fait face c'est pour la portion scale-up donc comment faire passer ces petites entreprises-là à des entreprises de taille moyenne éviter de se faire racheter par des investisseurs étrangers troisième enjeu, la transformation numérique de l'entreprise donc l'intensification des usages et la mise à niveau et l'appropriation des nouveaux actifs numériques dans les entreprises mais également l'adoption du commerce électronique et l'exploitation de son plein potentiel afin d'éliminer le retard du Québec on a un petit peu de retard à ce niveau-là alors le secteur des TIC, l'accroissement de la compétitivité des entreprises du secteur au niveau de la main-d'oeuvre, s'assurer qu'il y ait une bonne adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences et donc l'offre de main-d'oeuvre les infrastructures numériques, donc la disponibilité et l'accessibilité d'infrastructures numériques de qualité pour les entreprises à travers le Québec surtout en milieu rural, on a un défi à relever de ce côté-là et au niveau de la gouvernance, donc l'encadrement et l'appui à l'évolution et à l'usage des technologies numériques donc c'est là-dessus qu'a porté la consultation alors on aurait une deuxième question à vous poser donc quelle serait selon vous la priorité parmi les thèmes et les enjeux que nous avons présentés ? Vous pouvez en choisir plusieurs Jérémy. Intéressant, donc on voit la gouvernance qui ressort en premier, ah là qui baisse, la transformation numérique de l'entreprise qui mène pour le moment, c'est une vraie course, c'est une transformation numérique de l'entreprise toujours en tête, la gouvernance essaye de rattraper au sprint final, la gouvernance vient de dépasser. Les infrastructures numériques prennent la tête. Il y a un petit moment d'accalmie, on va dire que le fil d'arrivée est atteint. Dernier sursaut de la gouvernance. Ça va, on continue, oui ? Est-ce qu'on peut afficher les résultats juste par les résultats du sondage ? Donc au final, la transformation numérique des entreprises, l'innovation par les technologies et les données. Non, ça c'est autre chose. Ok, donc au final, la gouvernance, les infrastructures et la transformation numérique des entreprises. Si on compare ça rapidement aux résultats des consultations, alors vous avez ici le résultat des consultations, donc la consultation web et également les rencontres que nous avons tenues. Donc c'est un peu plus équilibré. C'est sûr que les infrastructures numériques ressortaient beaucoup également, donc avec 67% des répondants qui ont indiqué que c'était un enjeu très important. La transformation numérique des entreprises qui est ressortie beaucoup ici dans la salle ressortait un petit peu moins lors des consultations. Ça a été, je vous dirais, un défi pour nous de consulter les entreprises manufacturières. On s'est rendu compte durant tout ce processus que les chefs de PME manufacturières sont très, très préoccupés par le quotidien, l'opération, la commercialisation des produits. Donc ce sont des gens qu'on a réussi à contacter, mais ils étaient un petit peu moins présents. Et voilà, alors ça permet de comparer un petit peu les deux résultats. Mais essentiellement, donc la recherche et l'innovation, donc un enjeu jugé très, très important. pour l'ensemble des répondants. Si on poursuit au niveau des résultats des consultations, quelques statistiques. Alors, on a fait 44 rencontres de groupe et individuels. On a rencontré 107 personnes. Il y a 54 questionnaires en ligne qui ont été complétés. Je dirais ce qui est dans la moyenne. J'ai élaboré plusieurs politiques et stratégies. Puis de façon générale, on va recevoir entre 55 et 60 mémoires ou répondants aux consultations web. Plusieurs, beaucoup de visiteurs uniques sur la page web des consultations, 1246. Et 287 ouvertures du questionnaire. On a une petite question à se poser ici. Donc beaucoup de gens qui l'ont ouvert, mais relativement un peu moins de personnes qui y ont répondu. Alors c'est sûr que c'était une approche un peu plus traditionnelle. Donc on va travailler là-dessus au ministère pour s'assurer d'avoir des moyens un peu plus à la page. Nombre de mémoires reçues. Donc on n'avait pas sollicité de mémoire, mais il y a quand même 11 organisations qui nous ont envoyé un mémoire. En ce qui concerne les participants aux consultations, alors les associations sectorielles, les milieux de l'enseignement et de la recherche. Mais on voit que la plupart des répondants provenaient des entreprises des TIC avec 19%. Également 22%, donc une bonne participation des ministères et organismes. Et au niveau des associations sectorielles également, une bonne participation. Service conseil aussi. Donc on a rencontré plusieurs entreprises du service conseil. Quelques-unes ont répondu aux questionnaires en ligne. Alors ça vous donne une petite idée du profil des participants à nos rencontres de consultation et des répondants à la consultation web. Au niveau des propositions que nous avons reçues, on peut les classer en cinq catégories. Donc des propositions qui sont relatives à l'appropriation du numérique. Donc on parle ici essentiellement de sensibilisation des entreprises, des acteurs. Des propositions relatives à la transformation du numérique des entreprises. Donc transférer des connaissances, s'assurer qu'il y ait effectivement des investissements et des transformations concrètes dans l'entreprise. Des propositions relatives à l'environnement d'affaires, à la main d'oeuvre et à la gouvernance. Donc si on y va un petit peu plus en détail. Alors au niveau des propositions relatives à l'appropriation du numérique. Ce qui est ressorti beaucoup, c'est l'importance de consolider les connaissances. Et de s'assurer que les dirigeants d'entreprises comprennent bien ce qu'est le numérique. Et les enjeux impliqués par la révolution, appelons-la comme ça, du numérique. Alors on nous a proposé plusieurs moyens. Donc de faire de la promotion, notamment grâce à un réseau d'ambassadeurs. Ce qui est ressorti au niveau des entreprises, c'est qu'il est important d'avoir des pairs. Donc d'autres dirigeants d'entreprises qui ont effectué ces transformations-là. Et qui vont sensibiliser leurs collègues. L'organisation de différentes activités, l'offre de formation, de colloques. Également une autre proposition, c'était de doter les intervenants qui travaillent sur le terrain. De kits de base pour accompagner notamment les start-up et les entreprises. Un autre élément important, c'est bien évidemment la sensibilisation aux occasions et aux gains associés au numérique. Les entreprises ne sont pas toujours très bien conscientes des gains. qu'elles peuvent obtenir en faisant cette transformation numérique. Donc on a reçu des propositions de mettre en valeur des cas de succès. De promouvoir et récompenser les cas de succès et l'isolation. Et de faire valoir les gains et les bénéfices. Donc bien communiquer tout cela aux entreprises. Et troisièmement, une meilleure diffusion des outils et des services actuels. Les gens nous ont dit, écoutez, il existe plusieurs mesures, beaucoup de programmes. Pour aider les entreprises à faire cette transformation-là. Mais elles ne les connaissent pas, ce n'est pas toujours facile d'y accéder. Alors on nous a fait plusieurs propositions. Donc créer un portail, bonifier les portails existants, créer un répertoire, développer une cartographie de l'écosystème, de la chaîne de soutien au démarrage. Il y a un projet en ce sens-là qui est en train de démarrer à Montréal, organiser des activités de maillage. Donc ça a beaucoup tourné autour de ça au niveau des propositions qu'on a reçues pour l'appropriation du numérique. Plusieurs propositions également relatives à la transformation numérique des entreprises. Donc un accompagnement visant à améliorer les compétences numériques. La transformation du numérique des entreprises passe nécessairement par la présence dans l'entreprise de personnes qui vont gérer le projet, qui vont le faire. Et donc ça s'est ressorti très très fort durant les consultations. Donc il faut améliorer les compétences numériques dans les entreprises. Mais également le financement d'initiatives innovatrices et de transformation. Alors en ce qui concerne l'accompagnement, donc développer l'offre d'accompagnement et de formation des dirigeants d'entreprise, offrir un accompagnement aux entreprises en démarrage et organiser des missions de sensibilisation et de promotion du numérique. Concernant le financement, on nous a suggéré de poursuivre et de bonifier les programmes de soutien existants, d'harmoniser les mesures fiscales, de créer de nouvelles mesures, de nouveaux programmes pour encourager l'intégration des TI et de faciliter l'accès au financement pour les start-up en développant des incitatifs d'investissement par exemple. On a reçu également plusieurs propositions relatives à l'environnement d'affaires. Donc renforcer l'écosystème et le soutien à la collaboration, assurer une meilleure accessibilité aux données publiques, utiliser les marchés publics comme levier pour soutenir le développement des entreprises, tout ce qui touche le partage et la collaboration et la compétitivité et la notoriété internationale. Pour le premier point, au niveau de l'écosystème, alors encourager par diverses mesures le réseautage, par exemple appuyer le développement d'espaces de collaboration, de lieux d'échange, d'idées, de services et de produits. Créer un institut technologique ou des laboratoires qui permettent au PME de collaborer avec des équipes numériques. Au niveau de l'accessibilité aux données publiques, donc rendre les données publiques disponibles et ouvertes, il faut dire qu'il y a déjà de grands pas qui ont été faits à ce niveau-là. Je pense que dans le cadre de cette activité, il y a déjà eu une présentation sur l'ouverture des données ouvertes, où il y en aura une bientôt. La question des marchés publics, donc assouplir les processus d'appel d'offres publics et les facilités pour les PME et les innovations. À ce niveau-là, il y a également déjà des avancées. Le gouvernement a publié, c'est en octobre 2015, le passeport entreprise. C'est un plan d'action qui vise à faciliter l'accès des PME au marché public. Toute la question au niveau du partage et de la collaboration, multiplier les opportunités de collaboration et de partage. Et en ce qui concerne la compétitivité et la notoriété internationale, tirer parti des ressources particulières et des avantages du Québec, par exemple au niveau des industries créatives. Les propositions relatives à la main-d'oeuvre, donc la formation initiale, la formation continue, les stages, l'embauche. Au niveau de la formation initiale, donc mettre en place des moyens de développer les compétences numériques et inclure les formations sur l'éthique dans tous les cursus. On a reçu des propositions d'inclure des initiatives à la programmation dès la maternelle, par exemple, comme ça se fait dans certaines provinces et dans certains pays et tout le long des études. Au niveau de la formation continue, donc augmenter l'offre de formation en ligne, favoriser l'accès à la formation en entreprise et encourager la collaboration pour rehausser les connaissances numériques. Les stages, c'est beaucoup ressorti lors des consultations. C'est un moyen qui a été jugé prioritaire par beaucoup d'intervenants, donc d'amener dans les entreprises de jeunes étudiants, de jeunes stagiaires qui vont travailler avec les ressources sur place pour gérer des projets de transformation numérique. Des gens qui ont les connaissances, ceux qui ont l'enthousiasme et le dynamisme pour le faire. Alors, favoriser des stages, inciter le maillage entre les milieux étudiants et les entreprises. Et bien évidemment, l'embauche, donc faciliter le recrutement de talents étrangers et encourager l'embauche de jeunes talents. Le dernier point, donc, des propositions relatives à la gouvernance. Alors, le renforcement du leadership en matière de numérique, la réforme du cadre normatif et réglementaire et l'accroissement de la couverture des infrastructures. Donc, au niveau du leadership, définir une vision stratégique et prendre des engagements fermes au niveau du gouvernement. Donc, il y a déjà une étape qui a été franchie avec la nomination de la ministre angla, de notre ministre, à titre de ministre responsable de la stratégie numérique. Donc, le gouvernement a posé des gestes. Et il y a des volets, des prochaines initiatives de la stratégie numérique qui vont être annoncés sous peu. On en discutera un petit peu tout à l'heure. Elaborer et mettre en place une stratégie globale pour favoriser la croissance de l'économie numérique. Donc, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. La réforme du cadre normatif et réglementaire. Donc, réviser le cadre légal et réglementaire. Harmoniser la réglementation fiscale. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'approche globale. Il y a des approches, je dirais, face à certaines problématiques. Alors, par exemple, la commission parlementaire actuellement sur tout ce qui touche Uber et l'industrie du taxi. Donc, il y a déjà des choses qui sont en marche pour adopter le cadre légal et réglementaire à, disons, l'économie du partage. Appelons ça comme ça. Et l'accroissement de la couverture des infrastructures. Donc, on a eu des propositions de nationaliser les infrastructures numériques. On verra tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait la voie dans laquelle le gouvernement va s'engager. Et collaborer avec le fédéral pour étendre les infrastructures au Québec. Dans son dernier budget, le fédéral a annoncé 500 millions de dollars sur 5 ans. Sur 5 ans, 3 ans. En tout cas, 3 ans, 5 ans ? 5 ans, merci. Pour cela. Donc, on va travailler en collaboration avec eux. Et maximiser l'utilisation des infrastructures publiques existantes. Donc, à travers nos consultations, on a appris qu'il y a déjà plusieurs infrastructures en place, mais qu'elles ne sont pas utilisées à leur plein potentiel. Donc, il va falloir travailler là-dessus également. Donc, ça vous donne un topo rapide des résultats des consultations. Ce qu'on prévoit faire, c'est de les diffuser éventuellement sur notre site internet avec un petit peu plus de détails. Donc, ça nous permet de passer aux premières initiatives de la stratégie numérique qui ont été annoncées dans le budget 2016-2017, le plan économique du Québec. Alors, je vois donc le tableau, on le voit bien. Alors, sur 5 ans, donc essentiellement, 3 grandes initiatives. Les premières initiatives de la stratégie numérique, c'est le dossier sur lequel nous travaillons actuellement. Donc, ce qu'on appelle chez nous le plan d'action en économie numérique. Il y a eu une annonce aussi, donc une bonification du crédit d'impôt pour l'intégration des technologies de l'information dans les PME. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, 33,5 millions sur 5 ans. Et également, un nouveau crédit d'impôt pour l'appui au grand projet visant la transformation numérique. Donc, 49,9 millions. C'est ça, pour ça. Alors, si on regarde ça un petit peu plus en détail, au niveau des premières initiatives de la stratégie numérique, je ne pourrais pas aller trop loin en détail non plus, puisque c'est la ministre Anglade qui va dévoiler les détails de ces initiatives-là d'ici quelques semaines. Mais globalement, je peux certainement vous présenter ce qui a été annoncé dans le budget. Alors, donc, le premier axe d'intervention, l'innovation par les technologies numériques et les données. Donc, 16,2 millions pour cet axe-là. On va travailler essentiellement sur l'utilisation en collaboration de plateformes de recherche et d'innovation et de démonstration applicative en TIC. Donc, mettre en place des mesures qui vont favoriser la collaboration entre des grandes entreprises. On pense par exemple à Ericsson, qui est dans les télécommunications, et des PME sur des plateformes de recherche et de démonstration applicative. Également, favoriser des projets de recherche collaboratifs entre les PME et les milieux de la recherche de l'enseignement supérieur. Alors, on pense entre autres à travailler avec un modèle qui est reconnu, qui fonctionne très très bien au Québec, qui est celui des regroupements sectoriels de recherche industrielle. Ce sont en quelque sorte des organismes qui favorisent le développement de partenariats de recherche entre des entreprises et des chercheurs. Donc, des projets de recherche appliqués. C'est un modèle qui fonctionne très très bien. On a des cas de succès dans l'aéronautique, dans les TIC prompt, bien évidemment, qui est reconnu. Alors, on va travailler là-dessus et cibler par contre des secteurs prioritaires, notamment les sciences des données. Au niveau du deuxième axe, accélérer la transformation numérique du secteur manufacturier et l'adoption du commerce électronique. Donc, 28,2 millions de dollars sur 5 ans. Alors, deux principaux éléments. On va y aller par appel à projet pour mettre sur pied des activités de services conseils auprès des entreprises par des équipes multidisciplinaires. Donc, l'objectif, ça va être d'avoir en quelque sorte des escouades sur le terrain qui vont aider les entreprises à réaliser un diagnostic numérique et à se doter d'une planification numérique. Donc, pour assurer leur transformation, identifier les investissements à faire. Alors, ça, ça devrait être un élément phare. Également, un soutien accru pour l'acquisition de technologies numériques. Alors, bon, via les crédits d'impôt dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, et on va cibler essentiellement trois volets. Donc, l'acquisition de solutions de commerce électronique, les logiciels d'optimisation de la chaîne de production et de logistique et tout ce qui touche la modélisation des données du bâtiment. Au niveau du troisième axe, donc, un secteur des TIC chef de file mondial. Alors, 14,4 millions de dollars pour ça. Donc, les principales actions, donc, un soutien au développement de créneaux à fort potentiel. Donc, des créneaux dans lesquels le Québec détient certains avantages compétitifs. Alors, et aussi des créneaux pour lesquels il y a un potentiel de marché intéressant. Donc, on pense au big data, on pense au calcul informatique de pointe et également à la mobilité électrique. Le Québec a des avantages intéressants dans ce domaine-là. Bien évidemment, des mesures pour soutenir la promotion et les exportations des TIC à l'international. Et également, développer des partenariats entre des incubateurs et des accélérateurs. Alors, je pense que ce matin, la ministre Anglade a annoncé notamment un partenariat entre le camp, l'accélérateur ici à Québec, et MRA, qui est un accélérateur à Bordeaux. Donc, on va poursuivre dans cette veine-là et développer d'autres partenariats. Donc, ça, ça va pour les premières initiatives. Donc, qui seront dévoilées plus en détail par la ministre Anglade au cours des prochaines semaines. Un petit mot rapide sur un autre élément. Donc, la bonification du crédit d'impôt à l'intégration des technologies de l'information dans les PME. C'est un élément sur lequel on a travaillé très fort, avec le ministère des Finances, pour le faire passer. Alors, dorénavant, ce crédit d'impôt-là, qui est un crédit d'impôt de 20% offert à l'égard des frais relatifs à l'intégration de projets de salle de gestion, va être élargi au PME du secteur du commerce de détail et du secteur du commerce de gros. Donc, c'est une mesure très, très importante pour aider les entreprises de ces secteurs-là à faire le passage vers le commerce électronique. Également, augmentation de la hausse de la taille d'une PME admissible. Donc, on va élargir le bassin d'entreprises qui vont être admissibles à cette mesure-là. Au total, ça devrait faire un soutien additionnel au bénéfice de près de 1 500 PME pour les cinq prochaines années. Donc, c'est non négligeable dans la volonté gouvernementale de favoriser l'adoption du commerce électronique par les entreprises. L'autre crédit d'impôt dont je vous ai parlé, donc un nouveau crédit d'impôt pour l'appui aux grands projets visant la transformation numérique. Donc, c'est un nouveau crédit d'impôt de 24% pour les grands projets qui visent la transformation numérique des organisations. C'est pour la phase de transition qui mène à la numérisation des processus d'affaires. Alors, les principaux paramètres, c'est un crédit d'impôt qui est destiné aux sociétés établies au Québec, donc qui ont un établissement au Québec. C'est dans le cadre d'un contrat de numérisation de sept ans minimum. Le crédit va couvrir les deux premières années. Et c'est pour des grands projets, donc des projets pour lesquels il y aura une création d'au moins 500 emplois au Québec. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces programmes-là, sur ces deux crédits d'impôt-là. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à surveiller le site internet d'Investissement Québec. Les informations vont venir au fur et à mesure que les mesures sont développées. Alors, ça vous fait en résumé ce qui ressort du budget. On aurait une dernière question pour vous à la lueur de ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai présenté. Quelles seraient d'après vous les plus structurantes des premières initiatives de la stratégie numérique ? Donc, innover par les technologies numériques et les données, accélérer la transformation numérique du secteur manufacturier et l'adoption du commerce électronique. hisser le secteur des TIC au rang mondial, acquérir et diffuser les compétences numériques, assurer un environnement d'affaires favorable au déploiement du numérique. Alors, il est toujours temps, on est en train de rédiger le document. Donc, dépendamment du vote, on pourrait pondérer certaines mesures. Merci. 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 Donc, l'environnement d'affaires mène. Ici, le secteur d'éthique au rang mondial, 3%. Heureusement que Lydia Devry de Techno Montréal et Nicole Martyr de l'ACUT ne sont pas dans la salle. Petite blague. Ok, ça ne bouge plus beaucoup. Donc, on va enregistrer ça. Alors, écoutez, je suis déjà rendu à la fin de ma présentation. Je sais qu'on avait une période prévue de 45 minutes. Ça a été un petit peu plus vite que prévu. Donc, si vous le souhaitez, il nous reste du temps. Donc, il nous reste un bon set, une bonne plus qu'une dizaine de minutes. Moi, il me ferait plaisir, si vous le souhaitez, d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Je pense qu'il y a un micro qui est disponible. Alors, voilà. Donc, tant qu'à avoir un petit peu de temps, si vous le souhaitez, on peut en profiter pour échanger un peu sur ce que je vous ai présenté. Ah, il y a une question ici. Aurélie Barbeau, je suis journaliste à l'UGN Digital, je suis française. D'accord. Est-ce que vous avez prévu sur le contenu du programme pour l'accompagnement et l'acquisition de connaissances numériques dans les entreprises en détail ? Alors, je l'ai peut-être loupé, mais je vais revenir sur ce que vous avez prévu. D'accord. Alors, c'est sûr que je ne peux pas aller très, très loin dans les détails, outre ce qui a été annoncé dans le budget. Mais c'est sûr qu'on va travailler avec les mécanismes qui existent déjà. Donc, un de nos partenaires ministériels, c'est Emploi Québec. Alors, la mission d'Emploi Québec, c'est de favoriser la formation des travailleurs stratégiques et des dirigeants d'entreprise. Donc, on va continuer à travailler avec eux pour développer ce volet-là. Il existe également au Québec ce qu'on appelle des comités sectoriels de main-d'oeuvre. Donc, dans chacune des industries, il y a des comités sectoriels de main-d'oeuvre qui sont présents pour favoriser le dialogue entre la partie patronale des entreprises, les syndicats, les employés. Alors, on prévoit de travailler également avec Techno-Compétences qui est le comité sectoriel de main-d'oeuvre dans l'industrie des TIC pour développer des mesures. Je vous ai parlé des stages aussi. On mise beaucoup sur les stages pour assurer un transfert de connaissances entre de jeunes étudiants qui sont à l'université et des dirigeants d'entreprises qui ont un petit peu moins le temps de s'occuper de ces questions-là parce qu'ils sont pris dans les opérations quotidiennes. Je parle ici d'entreprises manufacturières bien évidemment parce que c'est une partie importante dans notre clientèle. Une autre réalité qu'on a au Québec c'est que nos dirigeants d'entreprises manufacturières commencent à prendre de l'âge. La moyenne est supérieure à 55 ans donc on fait face à des problèmes de relève et on a des dirigeants qui sont peut-être moins allumés face aux enjeux du numérique. Donc on pense qu'en passant par des stages donc en mettant en place des mesures qui font favoriser l'intégration de jeunes qui sont beaucoup plus allumés au numérique dans les entreprises que ça devrait permettre un certain transfert de connaissances, de compétences et faciliter la transformation numérique des entreprises. Alors écoutez, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça là parce que c'est le privilège de la ministre de dévoiler tout ça dans quelques semaines. Une autre question là-bas ? Au début de votre présentation vous avez fait le distinguo entre les conditions économiques de mettre en place toute une série de mesures et une interrogation sur le numérique et sa dimension sociétale c'est-à-dire dans quelle direction le numérique évolue. est-ce que vous avez prévu de faire un complément donc une partie aussi prospective ou interrogative sur la nature et sur la direction que prend l'innovation numérique au sens large dans la société ? Parfait. Alors très bonne question puis c'est vrai on s'était rencontré il y a quelque temps lorsque vous étiez venu pour le projet. Voilà. Écoutez, encore là c'est ça. Malheureusement je vais vous titiller un petit peu là. Ce sera le privilège de ma ministre d'annoncer tout cela mais effectivement lorsque le premier ministre Couillard a nommé Madame Angla de ministre responsable de la stratégie numérique c'était dans la perspective effectivement de réfléchir sur la vision une vision davantage sociétale au Québec sur le numérique parce qu'effectivement il y a eu des initiatives appelons-les sectorielles donc le gouvernement a publié sa stratégie TI nos collègues du ministère de la culture et des communications ont publié un plan culturel numérique nous travaillons sur le plan d'action en économie numérique mais au-delà de ça effectivement il va falloir développer une vision d'ensemble fédérer ces différentes actions-là et se projeter dans l'avenir bien évidemment avec la participation des citoyens bon alors c'est une mission que la ministre a reçue du premier ministre et au cours des prochaines semaines elle va dévoiler son plan de match donc on y travaille actuellement il y a une question il y a une question il y a une question là bonjour Carole Coton directeur général du Technocentre technologie de l'information et communication Gaspésie-les-Îles je trouve très intéressant là tout les ce qui est ressorti un peu du questionnaire ou de la dérégation la seule chose que je me posais comme question est-ce que vous avez une statistique sur la représentativité provinciale des gens qui ont répondu sur les 54 questionnaires à la blague on se disait on est deux des 54 questionnaires ici je ne sais pas en tout cas je vois beaucoup de gens ici dans la salle mais pour 54 je trouve que c'est très peu de réponses à ce niveau-là au niveau des rencontres de groupes est-ce qu'il y a eu des rencontres de groupes qui se sont faites dans les régions je pense que l'économie numérique n'est pas seulement une économie qui doit se limiter au grand centre mais partout sur le territoire je vois beaucoup de mesures qui touchent vraiment l'économie des grands centres malheureusement au niveau de l'accompagnement lorsqu'on parle des stages je trouve ça très intéressant mais ça prend des milieux de stages universitaires ça prend des milieux universitaires qui ne sont pas vraiment présents dans les régions je me posais la question comment ces initiatives vont se traduire concrètement dans les régions comme la Gaspésie les îles ou d'autres régions comme la Côte-Nord où l'économie numérique va devenir la survie pour ces régions-là dans les prochaines années merci pour votre question je vais y aller volet par volet je n'ai pas le chiffre exact mais on pourra éventuellement vous le sortir et vous répondre par courriel on a bien effectivement reçu votre réponse au questionnaire donc on a toutes vos coordonnées je n'ai pas le chiffre exact sur les 54 répondants combien venaient des régions des régions métropolitaines des régions ressources combien venaient des régions métropolitaines mais de mémoire puis Normand corrige-moi si je me trompe mais il y avait quand même une bonne partie des répondants qui venaient des régions je pense à la Gaspésie la Btbi je pense qu'on a même reçu plusieurs plusieurs questionnaires de la Gaspésie de la Btbi je n'ai pas le chiffre en tête mais on en a reçu quand même quelques-uns en ce qui concerne les rencontres on les a tenues disons-le essentiellement à Montréal c'est la réalité Montréal et Québec je devrais plutôt dire donc on a tenu plusieurs rencontres à Montréal plusieurs rencontres à Québec avec l'aide d'ailleurs de Québec numérique qu'on remercie on a tenu quelques rencontres de consultation par visioconférence avec des régions externes donc je pense il y avait la Btbi Normand qu'on avait rencontré une autre dont j'oublie le nom je m'excuse alors oui on a fait cet effort-là mais c'est clair qu'on n'a pas fait une tournée régionale on n'est pas allé dans toutes les régions il y avait un problème d'échéancier aussi auquel on faisait face mais la question régionale je dirais on en tient compte puis on est bien conscients du fait qu'il va falloir travailler là-dessus en ce qui concerne les stages c'est sûr que la mesure n'a pas encore été développée mais il existe quand même au Québec un réseau d'universités publiques qui est assez présent dans les régions je pense à l'université du Québec qui a quand même des institutions dans différentes régions donc on va miser là-dessus et pour ce qui est de la transformation numérique des entreprises en tant que telle comme je vous disais on va y aller par appel à projet donc mettre sur pied des escouades et je pense que je peux c'est sûr que je ne peux pas vous dire ce qui va être dévoilé mais j'imagine que dans l'appel à projet qu'on va faire que la question de la représentativité en tout cas de s'assurer de couvrir l'ensemble du Québec et l'ensemble des régions risque d'être un critère important dans l'appel à projet qu'on va faire oui en fait oui il y avait une autre question ici je pense le temps le temps on manque de temps vous pouvez vous rester pour répondre à quelques questions oui moi ça me fait plaisir de rester pour répondre à vos questions donc merci beaucoup monsieur Pongo vous pouvez merci applaudissements applaudissements applaudissements